Un sujet important, vous savez que la Commission européenne a présenté son projet de directive le 9 décembre dernier. Un sujet important et qui, comme cela a été dit, concerne 28 millions de personnes et concerne particulièrement notre Commission transport puisque dans l'étude d'impact de la Commission, il est indiqué que dans ces 28 millions de personnes qui utilisent une plateforme pour travailler, pour être mis en relation avec un client, il y a 5 millions de travailleurs dans le secteur de la livraison de repas et dans les conducteurs VTC qui, eux, sont classifiés de façon erronée en tant que travailleurs indépendants alors qu'ils devraient être salariés. Donc étant donné qu'on est sur le secteur du transport, c'est quelque chose qui est important pour notre Commission. Je propose, comme cela a été proposé dans le projet d'avis de Marianne Vigne, de ne pas tant s'atteler ici en Commission transport sur les questions des articles 4 et 5 malgré le fait que je partage totalement ce qui a été dit par Tillimès. Mais sur les questions du statut, la Commission emploi, comme vous le savez, a commencé, le dépôt des amendements a eu lieu, les négociations vont commencer. Je propose que notre Commission transport s'attache plus à d'autres aspects qui sont plus en lien. Et donc je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, tout ce qui est présenté par Marianne Vigne. Je voulais insister sur deux points. rajouter un point sur la sécurité des conductrices VTC femmes. Moi j'ai discuté avec un certain nombre de femmes VTC qui indiquent qu'elles sont dans une condition très insécurisante du fait que les clients ne donnent pas leur identité. Et je pense que ça c'est quelque chose où on pourrait travailler parce que quand on se retrouve en pleine nuit à devoir conduire quelqu'un dont on ne connaît pas l'identité, il y a eu un certain nombre d'agressions. Il est important de les protéger. Deuxième point, et il me semble que c'est un point fondamental, ça a été rappelé par la rapporteure, c'est la question de la concurrence déloyale entre plateformes dans le secteur des transports et de la logistique et entreprises de transports parce que les plateformes voudraient se faire passer pour des entreprises qui ne relèvent pas du domaine des transports. Or je vous rappelle que la Cour de justice de l'Union Européenne en 2017 avec l'arrêt Elite Taxi a tranché et a dit que Uber était une entreprise de transport et non pas une entreprise du high-tech. Et donc c'est important de réglementer, tout comme le secteur des taxis est réglementé, c'est important que le secteur des VTC notamment, en tout cas des plateformes dans le secteur du transport et de la logistique soit réglementé parce qu'il n'est pas possible qu'il y ait dans le marché certaines entreprises qui payent leurs impôts, qui jouent les règles du jeu, salariés de leurs employés, soient soumises à la réglementation en matière de transport. Et d'autres, pendant ce temps-là, qui utilisent de façon frauduleuse le statut d'indépendant, qui pratiquent l'évasion fiscale et donc qui échappent à leur responsabilité d'employeur et à toute réglementation. Donc je propose que nous incisions sur le fait que les plateformes soient enregistrées, tout comme les autres entreprises de leur secteur, en tant qu'entreprise de transport. Voilà les deux principaux apports que je voulais ajouter, mais encore une fois, le projet d'avis est très 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 bon. Et je suis sûre qu'avec les autres rapporteurs fictifs, nous aurons une approche constructive et que la Commission de transport apportera une vraie valeur ajoutée au rapport principal. Merci. Merci.